Ça, c'est le bâtiment du fisc. Je sais de sources sûres qu'ils détiennent un certain nombre de bitcoins. Mon objectif aujourd'hui, réussir à pénétrer dans leur datacenter, hacker l'ordinateur central et voler les bitcoins. Mais pour ça, je vais devoir passer plusieurs étages d'accès. Ça va pas être une mince affaire parce que 100 abonnés vont devoir m'en empêcher. Mais j'ai avec moi plusieurs outils qui devraient bien m'aider. Ah et oui, le fisc, je rigole, je paye bien tous mes impôts, donc ouais non, venez pas m'embêter. D'ailleurs, tant qu'à faire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. De toute façon, je suis un hacker, donc je m'abonnerai avec votre compte quoi qu'il arrive. Donc voilà, autant le faire maintenant. Ça y est, j'ai le bâtiment juste devant moi. Pour l'instant, j'ai juste un petit pistolet pour m'infiltrer à l'intérieur. Mais très franchement, je préférerais ne pas avoir à l'utiliser. Je pense qu'il faut que je commence par tenter une approche un petit peu furtive. Oula, il y a des joueurs là. La majorité des joueurs se sont agglutinés au niveau de la sortie. La problématique, c'est que 3 gardes se sont cachés en civil parmi les joueurs et disposent d'armes. Donc il faut impérativement que j'évite les gardes parce que ça pourrait totalement être fatal pour moi. Pour l'instant, cette zone-là, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde ici. Le problème, c'est que dès que je vais arriver, j'ai peur que ça me saute dessus. Je suis complètement à découvert, c'est extrêmement dangereux. Ouais, non, ça va mal finir. Lui, je l'ai vu, il a une arme, lui ? Non, non, il a des steaks. Faut que je garde mes munitions. Dégagez, dégagez où je vous bute ! Dégagez où je vous bute ! Dégagez où je vous bute ! Ok, let's go. C'est bon, on est à l'intérieur. À partir de là, mon objectif, c'est de trouver le joueur accrédité pour passer à l'étage inférieur. Parmi tous les employés du rez-de-chaussée, un d'entre eux dispose d'une carte magnétique qui m'intéresse. Bon, j'ai juste à trouver cette personne. Plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que c'est toi ? Put***, c'est chaud. Là, là, je suis cramé de ouf, là. Ok, ok, je vais me faire fumer. Je vais monter à l'étage. Pourquoi ça recharge pas ? Je pense qu'il faut que je m'arrête pour recharger ces galères. Ok, c'est bon. Arrêtez de me taper, sinon je vous tue ! C'est chaud, il y a quelqu'un d'autre qui tire en même temps. Ok, si je me mets dans le coin, ils ont du mal à me frapper parce qu'il y a trop de monde. Et moi, je peux les canarder. Ok, je vais manger un coup. Oh là là, c'est chaud, là. C'est chaud de ouf. Bon, j'ai eu beau tenter, malheureusement, 50 contre 1, même avec un gun, c'est pas possible. Mais est-ce qu'avec plusieurs guns, là, ça marcherait ? Cette fois, je me suis un petit peu mieux équipé, quand même. Je compte bien trouver la personne qui dispose de la carte. Et il y a un mec qui me tire dessus, déjà, alors que j'y suis pas. Waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Si je veux aller plus loin, la première mission, c'est clairement d'éliminer le joueur qui dispose d'une arme. Ok, let's go. Là, on passe en mode GIGN. Pour l'instant, pas de cible avec une arme. Mais on peut quand même en éliminer quelques-uns. Si je sais viser. Ah, je... Ah, ok, un à terre. J'ai entendu un coup de feu. Waouh, waouh, ok. Oh, c'est le mec avec le costume bleu. Il faut que j'en ai couvert. Ok, ok. Ok, j'en ai touché un autre. Là aussi. Le rechargement dans ce mode, il est insupportable. Ok, avec le zoom, je pense être capable de trouver les joueurs qui disposent d'armes. Là, il y aura mieux. Une fois qu'on aura réussi à éliminer suffisamment d'employés, et notamment ceux qui disposent d'armes, ça devrait aller beaucoup mieux. Ok, ok, ok. Ok, je vous vois, les gars. On va passer à la mitrailleuse. Ok, je le reconnais, lui. Je crois qu'il a une arme. Ok, les gars, ça va être simple. Vous m'entendez ? Il y a là, il y a là. Est-ce que quelqu'un m'entend, là ? C'est du sec. C'est qui, le mec avec un gun ? Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Chaud, c'est chaud de ouf, là. Putain, je me fais snipe. Bon, ils sont tous agglutinés à l'avant. Je pense que si je t'en tue une percée par l'arrière, j'ai peut-être plus de chance. Toi, t'es mort. Putain, mais comment j'ai fait pour le rater, là ? Ok, ok. Bon, vite, il faut que je trouve une carte d'accès. Ça va être chaud pour moi, de ouf. Ok, j'ai réussi un petit peu à temporiser. Il va falloir que je sois smart, là. Là, s'il y a un mec qui arrive, je sais pas si je le tue ou si je lui dis... C'est quoi ? J'ai une petite idée. Bon, les gars, je veux savoir qui a la carte. Dites-moi qui a la carte d'accès et aucun mal vous sera fait. Peut-être lui ? C'est bon, j'ai tué un qu'avait le gun. Ok, c'est chaud de ouf. J'ai vu quelqu'un passer avec un item dans la main. Je sais pas si c'était une carte d'accès. C'est chaud. Clairement, c'est chaud. Attendez. Je tente le tout pour le tout. La grenade ! Bon, je suis mort. Mais la grenade a fait son effet et a éliminé presque 5 joueurs. Putain, mais c'est pas possible. On dirait qu'ils essaient de le protéger, leur bâtiment. Les gars, c'est votre travail. Risquez pas votre vie pour ça, quand même. Le mode bourrin, c'est très stylé dans les films. Mais à ce stade, nous, on a besoin d'informations. Quel joueur dispose de la carte d'accès ? Pour ça, on va utiliser un drone de reconnaissance. Bon, là, je suis le drone. Je peux pas attaquer, mais en parallèle, eux ne peuvent pas m'attaquer. Mon objectif, c'est simplement de savoir qui a la carte. J'arrive pas à rentrer dans la porte, par contre. Les gars, les gars, est-ce que quelqu'un m'entend ? 1, 2, 1, 2. Bon, les gars, je veux savoir qui a la carte. C'est le gars bleu, c'est le gars bleu, c'est le gars bleu. Attends, je vois que le gars bleu a un drone. Si, là, il a une carte. Vous l'avez vu, la carte ? Ok, c'est bon, il faut que j'arrive à fumer le gars bleu. Bon, moi, je contrôle mon drone depuis le toit, là. Et regardez, le gars bleu qu'on cherche, il se trouve juste ici. Je vais recharger mon sniper. Et on va tenter une attaque furtive. Oh là là, ce MLG incroyable. Ouh, petit gars bleu. Où es-tu ? Bon, j'ai eu chaud, là. Franchement, là, j'ai pas fait un très beau MLG. Bon, là, clairement, j'ai qu'un seul objectif. Rentrer de façon ultra discrète à l'intérieur de la zone. Bon, toi, t'es mort déjà, ça, c'est cool, c'est déjà ça que ça te fait. Éliminer le gars bleu, récupérer sa carte et repartir. Bonjour, arrête, 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 bonjour. Ah, c'est lui qui chante depuis tout à l'heure, il me saoule. Désolé, c'est rien contre toi, mais voilà, pour aller à The Voice, pas dans mes vidéos. Oui, tu veux quoi, toi ? J'ai une carte, si tu veux. T'as une carte ? Vas-y, vous voulez quoi en échange de vos cartes ? Bon, par contre, là, il y a des mecs qui me tuent, là. Dites à vos potes avec les guns. Contre ma carte, je veux t'écramper. Tu veux m'éclamper, tu veux. Ok, là, est-ce que leur truc avec les cartes, là, c'était pas un piège pour essayer de me fumer, là, par hasard ? Je pense que je vais quand même finir par y arriver. Maintenant, je sais à peu près qui a des cartes. Genre lui, Scorpion M. Désolé, pour le bien de la carte. Tu vas me donner ta carte, toi, tout de suite. Voilà, parfait. Là, maintenant que j'ai ma carte, j'ai plus besoin d'être discret. Oh, c'est bloqué, la porte est bloquée. Wouah, j'ai chaud, j'ai chaud aux fesses. Si je pouvais éliminer les mecs avec les guns, ça m'arrangerait pas mal aussi. Ok. Je sais pas viser, c'est un truc de fou. Ok, le mec avec le gun, il est là. Faut pas que je gaffe mes munitions sur quelqu'un qui n'a pas le gun. Merde, 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 merde. Non ! Je suis mort, mais j'ai récupéré deux cartes de niveau 1. C'est la carte qui permet de rentrer dans la bibliothèque qui est au sous-sol. C'est un passage indispensable si on veut rentrer dans la salle des serveurs qui, elle, se trouve juste en dessous. Clairement, ils sont trop nombreux, même avec des armes, je peux en sortir. Ah, lui aussi, il a une carte, regardez. Bon, j'en avais plus besoin, donc je vais pas l'éliminer, mais... Du coup, là, la première étape de mon plan, c'est de trouver la porte d'entrée de la bibliothèque. Pour l'instant, je sais pas où elle est. Tout ce que je sais, c'est qu'un des employés qui se trouve à l'intérieur dispose d'une carte violette. Cette carte violette, c'est la seule à pouvoir ouvrir les portes du data center. La première étape, qui marche visiblement très bien, c'est de me ramener avec mon drone et partir en reconnaissance, histoire de trouver l'accès à la bibliothèque. C'est pas là, visiblement. C'est fou, personne ne le calcule. Pas mieux, hein. Les gars, vous m'entendez ? Ouais, on t'entend. Elle est où, la bibliothèque ? L'accès à la bibliothèque, ça se fait par où ? Vous voulez pas me répondre ? Ce drone va s'auto-détruire si vous me donnez pas l'information, donc... Bon, c'est complètement faux, mon drone, il a pas cette capacité, mais on sait jamais, le bluff peut passer, hein. Ok, je crois que j'ai trouvé un escalier. Est-ce que ce serait pas ce qu'on cherche à tout hasard ? Si, 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 ok. Le fait d'être furtif, ça marche très bien, et c'est pour ça que je vais utiliser une potion d'invisibilité. Hop, popo d'invie. Bon, il y a toujours les petites particules qui peuvent me trahir, mais je pense que si je marche, ça peut passer. Ok, pour l'instant, personne ne se doute de moi. Je vais juste manger une dernière fois, parce qu'une fois que je serai à l'intérieur, je vais être cramé. Ok, pour l'instant, personne ne se doute de rien. Merde, il faut que je casse la vie. Ok, pour l'instant, ça va. Je passe tranquillement à l'intérieur, il faut que je... Voilà, il est là, l'escalier. Parfait, pour l'instant, personne ne se doute de rien, sauf eux. Ok, il faut que je rentre, je rentre, make day, make day. Ok, ok, vite, 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 c'est bon. Ok, je suis à l'intérieur, je suis à l'intérieur. Il me frappe, il me frappe, il me frappe. Ok, il me voit pas, il me voit pas. Les gars, les gars, les gars, ça sert à rien d'essayer de me tuer. Vous me trouverez pas, et même si vous me trouvez, je vous bute. Donc la personne qui a la carte pour descendre jusque dans le data center, elle vient me voir, et je lui donne. Pas de balle dans les dents. Ok, je me suis foiré sur ma discussion, là, mais... Allô, est-ce que je parle à quelqu'un ? Je vais devoir buter tout le monde, c'est pas faute d'avoir essayé. What the fuck, il y a un mec dans des vents ? Il est en invisible, il est en invisible. Ok, j'en ai tué un. Je vais trouver la personne qui a la clé d'accès, ça c'est sûr. Je vais peut-être essayer de passer par la ventilation, du coup. Non, il n'y a plus personne dans la zone, j'ai l'impression qu'ils ont tous pris la ventilation. Ok, bonne nouvelle. Bah, du coup, je vais essayer de les suivre. Et peut-être qu'avec un petit peu de chance, la ventilation va me permettre d'accéder à la salle des serveurs. Non, parce que techniquement, les serveurs, ça a besoin d'être refroidi, donc peut-être... Ok, donc là, j'ai deux chemins possibles. L'avantage, oh, 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 là, il y a des mecs juste en bas, mais ils peuvent pas me frapper parce que je suis dans... Les gars, les gars, les gars, qui a la carte d'accès vers la suite ? Quelqu'un m'entend ? Peut-être que, vu que je suis dans la ventilation, peut-être qu'ils m'entendent pas, en fait. Ou alors, c'est juste que je bide comme pas possible. Oh là, oh là ! Oh, ok, ok, j'en ai tué un. Ok, il faut être méthodique, là. Il faut que je pose la torche, parce que sinon, je vais me faire cramer. Ok, on est dans la salle des serveurs, regardez, on voit les serveurs juste ici. Ok, ok, je pense que là, on est potentiellement sur quelque chose de très, très bien, là. Très, 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 très bien, une super nouvelle. Mais voilà, à l'intérieur de la salle des serveurs, ok, il faut qu'on regarde ce qu'on a. Ici, on a un joueur qui a la carte d'accès. Je tente de buter tout le monde, hein. C'est triste, mais c'est souvent la meilleure des options. Oh là, il y a un lit, là. Quoique, attendez, si je dors dans le lit, ça veut dire que je vais respawner à côté. Il y a un mec qui a un gun. Il y a un mec qui a un gun, c'est la sauce. C'est la sauce, j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu que l'un d'entre eux serait armé. Bon, là, mon objectif, bon, déjà, c'est de survivre. Mais c'est aussi de trouver l'ordinateur central qui va me permettre de voler les bitcoins du fisc. Ok, donc là, en vrai, ça commence à être un petit peu complexe. J'ai plus que 3 minutes d'invisibilité. Plus beaucoup de vie aussi. Je vais essayer de manger une fois et après de prendre la... Oh, quoi que, quoi que. Ah, si j'avais la carte, je pourrais être là. Ok, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. La meeeerde. À quel moment est-ce qu'il y a autant de gens dans la zone sécurisée quand même ? C'est une dinguerie, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter à l'échelle qui se trouve ici. Et je vais essayer de tampo en étant à l'intérieur d'Event. Si jamais j'arrive à fermer la trappe d'or de mort, là. Purée, c'est chaud. C'est chaud de haut. Il est là, il est là, il est là, il est là. Ah, Dieu. Il a un pompe, il a un pompe. Comment il faut pour me boire, les bougues ? Ok, c'est bon, j'ai pu manger. Maintenant, il faut que je recharge. C'est long à recharger. Un sniper ! Ok, c'est bon, j'ai rechargé. Il faudra dégrossir les gens, là. Oh, purée, il faudrait encore que j'arrive à viser. En fait, je pense que pour réussir à buter les gens, il faut que je sois immobile, je crois. Je vais mettre dans un coin. Une des techniques qui est beaucoup utilisée par les hackers, ça s'appelle le social engineering. En gros, c'est le fait d'utiliser des méthodes un petit peu plus sociales pour essayer d'arriver à ses fins. Et l'une des méthodes qui est souvent utilisée, c'est de se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. Grâce à mon drone, j'ai réussi à identifier des joueurs qui avaient l'accréditation pour pouvoir se trouver dans la salle des serveurs. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les pseudos. Je ne sais pas comment je vais me faire passer pour quelqu'un que je connais. Quoique, 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 je crois que je reconnais. Je crois que je reconnais ce skin. C'est le skin de Blasi que je connais assez bien parce qu'il participe à beaucoup d'events. C'est souvent comme ça que font les hackers à partir des informations que vous donnez sur Internet. Voilà, nickel. À partir de maintenant, appelez-moi Blasi. Ok, il va falloir que je rentre de façon relativement furtive en me faisant passer pour un joueur tout ce qu'il y a de plus normal. Oh là là, je suis Blasi. Il ne faut clairement pas que je sois blasé, mais... Je vais manger un petit steak. Techniquement, j'ai le droit. Ce n'est pas un item que je ne suis pas censé avoir. Ok, je vais pouvoir arriver au niveau de la bibliothèque. Parfait, personne ne se doute de rien. C'est nickel. Je vais... Oh là, là, il y a l'air d'avoir du monde. Peut-être qu'ils vont me reconnaître. Le problème... Ouais, il n'est toujours pas passé. Exactement. Pour l'instant, personne ne se doute de rien. C'est parfait. Le problème, c'est que quand on va arriver dans la salle des serveurs, Blasi, il y est déjà. Clairement, il y a un fort potentiel que je me fasse cramer. J'ai l'impression qu'en fait, ils peuvent me taper. Donc, s'ils essayent de mettre un coup, ils vont directement cramer que c'est moi. C'est la sauce. C'est la sauce ultime. Oh ! J'ai respawn au niveau du lit. C'est génial. C'est génial, ils ont bien fait de me tuer. Bon, là, je vais foncer là-dessus en espérant que Blasi ne me voit pas. Je vais casser ça. Ça y est, j'ai accès à l'ordinateur. Pour récupérer ces bitcoins, j'ai fait plusieurs dizaines d'années de hacking. En fait, pas vraiment. En gros, la façon dont l'ordinateur peut être piraté, c'est qu'il faut écrire une commande et en fonction de la longueur de la commande qui est écrite, par exemple, si j'écris hack, c'est 4 caractères, j'ai une petite probabilité pour que la longueur corresponde à ce qu'attend la machine. Si c'est le cas, je récupère les bitcoins. Sinon, ça fait un échec de transfert. Si je fais un petit hack... Ok, c'est parti. Échec de transfert. Ok, j'ai volé un bitcoin. Ok, deux bitcoins. Ok, personne ne se doute de rien. Pour l'instant, c'est génial. Je suis en train de drainer le fisc. C'est une blague, le fisc. Venez pas me voir et tout, j'ai rien volé. Purée, là, j'ai que des échecs de transfert. Attends, il faut que je tente autre chose. Ok, c'est bon. Ok, vite, vite, vite. 38, 37, 36. Pour l'instant, j'ai volé un petit peu plus de la moitié des bitcoins. Je fais que des... Oh, merde, merde. C'est moi, mais attends. Il comprend pas, Blazy. Tu es Blazy, c'est bon. Non, il y a une alarme. Il y a une alarme. Ok, c'est la sauce. C'est la sauce. Ok, je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je peux faire. Il faut que je me sorte de cette problématique. Blazy est juste ici, d'ailleurs. Les gars, les gars, le mec déguisé en ours. Salut, salut, salut. Le mec déguisé en ours. Non. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Il va falloir que je sorte de là. Tu sais quoi ? Hop. Je vais me rétransformer en moi-même. C'est bon, je suis moi-même. Ok, je vais recharger. Moi aussi, j'ai un flingue. T'inquiète, mon pote. On est bloqué. Non. De mon côté, je viens de voler approximativement 26 bitcoins. Ça correspond à un beau butin de 687 000 dollars. En vrai, c'est suffisant pour moi. Tiens, hop. C'est en tuant là. Est-ce que je suis assez chaud ? Oui. En vrai, c'est un spot incroyable pour tirer sur les gens. Ils rentrent tout de suite là. Pour moi, mon butin est suffisant. Maintenant, j'ai envie de me venger de tous les employés qui m'ont tué à répétition. Ça tombe bien, j'ai une idée. Les serveurs dans un data center, ça chauffe énormément. Si bien que les hébergeurs dépensent des millions et des millions d'euros dans des systèmes de refroidissement. Pour y accéder, cette fois-ci, je vais pas y aller dans la dentelle. J'ai rempli mon inventaire avec des guns. Ok. Ok. J'en ai tué deux. Je vais casser l'accès directement par ici. Plus de 12 balles, mais ça devrait suffire. C'est la merde, là. Je sens qu'ils sont tous en train d'arriver. Ok. Ok, il a un gun. Je l'ai vu. C'est chaud, hein. Il t'en tue un, il y en a 10 qui arrivent. Faut que je trouve l'accès justement au levier avant qu'eux me trouvent. Oui, je crois qu'il a un gun, là. Oui, il a un gun. Ok. Je crois que là, le levier se trouve juste derrière. Je vais casser l'event. Et là, je m'apprête à appuyer sur le levier qui devrait permettre de foutre le feu à ce foutu data center. Attends, avant, je vais même tuer quelques personnes juste pour le plaisir. C'est pas très gentil, je sais. Venez, venez, petit, petit. Oh là, le carnage. Lui aussi, il a un gun, visiblement. Lui, pour longtemps. Putain, comment il fait pour pas creux ? C'est un truc de fou. Pourquoi mes balles, elles partent pas quand c'est moi ? Quand c'est lui ? Non, mais je comprends pas. Bon, écoute, vas-y, frérot. Tant pis, c'est pas grave. Badaboum ! Ça y est, le data center est en train de vivre ces derniers instants. Par chance, c'est pas le data center de YouTube. Donc, vous pouvez encore vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Et sur ce, on va voir se quitter là-dessus. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.